Je vous asseoir un instant. Sans plus tarder, dernièrement, nous devons parler sur quel sacrifice se trouve sur votre hôtel. Et nous avons vu que l'hôtel, c'est notre cœur, et là où le sacrifice doit être placé aussi, c'est aussi notre cœur. Et nous avons vu que le sacrifice pour les fils de Dieu, pour les croyants, pour la semence prédestinée, c'est Christ. Et nous avons vu que dans un autre sens, nous nous sommes aussi un sacrifice pour Dieu. Et ce matin, avec l'aide du Seigneur, nous voulons parler sur l'ange de la mort, la dernière plaie avant la sortie de l'Égypte, ou en parenthèse, la dernière plaie avant l'enlèvement. Parce que nous parlons sur, on parle beaucoup sur l'ange du Seigneur, mais l'on oublie que s'il y a l'ange du Seigneur, il doit aussi avoir l'ange de la mort. Parce que les gens ne savent pas quels sont les classiques de l'ange de la mort, comment il agit, comment il opère, comment savoir. Parce qu'on parle beaucoup de l'ange du Seigneur, mais il y a aussi un ange de la mort qui est en train de frapper actuellement. Mais les gens ne le savent pas, car le prophète dit, il y a deux grands sujets principaux dans la Bible. Et les deux grands sujets principaux dans la Bible, c'est le seau de Dieu ou le seau du diable. Parce que vous allez voir que toutes les promesses de Dieu, toutes ces choses sont cachées dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi aussi, en tant qu'Abraham ne veut pas reçu la circoncision, Isaac ne veut pas venir. Parce que Isaac ne veut pas naître comme Ismaël, un inconverti. Non, il fallait d'abord, premièrement, qu'Abraham soit converti par la circoncision. Qui est un type du Saint-Esprit. Ensuite, à ce moment-là, Isaac pouvait venir. C'est ça que vous allez voir qu'avant cela puisse lui être donné, Abraham a dû respecter les étapes que Dieu lui a données. Il devait offrir des sacrifices à Dieu. Sans plus tarder, allons prendre la parole. D'abord, allons prendre la Bible. Dans Exode, chapitre 12. Exode, chapitre 12. Exode, chapitre 12, du verset 12 à 13. Ensuite, nous prendrons encore le même chapitre de 21 à 23. Prions-nous, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. En ce jour, où est-ce que nous vends la mondanité, battre des records, quand ton prophète pouvait nous le dire comme il nous l'a dit, L'âge de l'Odyssée est le seul âge qui a mis Christ à la porte. Oh Dieu, là où tu es mis, que nous aussi nous puissons être mis. Si l'on t'a mis dehors, que l'on nous mette aussi dehors. Nous venons ce matin pour écouter ta parole, et non pour nous voir les uns les autres, mais pour écouter ta parole. C'est pourquoi nous te prions que toi, là, nous, le seul qui a été digne, qui est digne de prendre des livres, de lire, d'ouvrir les seaux, que tu puisses encore ce matin te faire cher, et prendre des livres et de nous l'apporter. Afin que les gens de ce matin, comme Jean pouvait manger le livre, que les gens de cet âge que tu apprises ne poursuit ce message, puissent encore abonner le livre, Seigneur, et prophétiser, et vivre la parole, et manifester chaque promesse divine. C'est pourquoi nous t'invitons pour prendre encore la parole, afin que nous puissions être bénis par ce que tu diras. Donne-nous notre pain de ce jour. Seigneur, nous te prions encore de guérir ceux qui sont malades, de restaurer la foi de tout un chacun. Merci aussi pour l'exercicement des requêtes de prière. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur Dieu Christ. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, car sans toi, il n'y a pas de vie, car sans toi, il n'y a pas de victoire. Seigneur, nous te remercions de ce que tu as fait pour nous, et nous te remercions de ce que nous sommes pour toi. Veille sur nous jalousement comme on la prenait de tes yeux. Bénis ta parole qui sera lue, qui sera portée, car comme il dit l'Apocalypse, celui qui lit est béni, celui qui entend aussi est béni. Laisse que la doule portion puisse encore se faire. C'est dans le nom du Christ, l'on s'y prie et demandez. Amen. Prenons notre livre dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, verset 12, que Dieu nous aide ce matin. Exode chapitre 12, verset 12. Lisons la parole du Seigneur. « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tout premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jumeaux contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Verset 13. « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous asseoir. Ensuite, nous allons prendre le verset 21 à 23. de l'Exode chapitre 12, 21 à 23. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez prendre du bétail pour vos familles et y molez la Pâque. Vous prenez ensuite une boule d'Israël et vous le tromperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. » Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Avant de pouvoir reprendre encore ce passage de l'Écriture, de l'introduire doucement, doucement, avec l'aide de Dieu, même si nous devons finir prochainement, ce n'est pas un problème. Même si nous devons finir prochainement, ce n'est pas un problème. Je pourrais vous donner des références et les prophètes, les prédications à l'écouter. Le prophète dit ceci dans la prédication, question et réponse numéro 1. Au paragraphe, nous allons prendre la partie de 53 jusqu'à 54. Question et réponse numéro 1, année 54. Bon, les frères adventistes, les frères adventistes du septième jour, ils croient que Jérusalem sera de nouveau encerclée par des armées. Eh bien, c'est peut-être vrai, parce que souvent l'Écriture a plus d'un sens. Parce que souvent l'Écriture a plus d'un sens. Continuez à lire. Combien savent que l'Écriture a plus d'un sens? Chacun de ses prophéties. Bien sûr que oui, oui, monsieur. Elle annoncera quelque chose, avec un sens très précis, pour telle époque. Et par la suite, cela se répétera quelque part par ici. Vous voyez? Par exemple, je vais en citer un exemple. Si je peux en trouver un en vitesse. Oh oui, en voici un. Dans Luc, dans Matthieu 2, il est dit, Jésus fut appelé hors d'Égypte, afin que j'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Moi, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ici, le prophète nous dit qu'une Écriture peut avoir plusieurs sens. Et c'est ce que font les Éphésiens par l'aile du Saint-Esprit. Et c'est d'éclaircir la chose, comme le prophète peut le dire dans plusieurs prédications, que s'il y avait une génération, elle serait mieux que la précédente. Les ministres sont là juste pour répéter le prophète, ce qui a été dit, en prenant des types dans la Bible pour éclaircir le peuple, pour leur montrer les différents sens. Non seulement qu'une Écriture a plusieurs sens, mais elle a aussi un contexte précis là où elle doit être appliquée. Elle peut être appliquée dans un contexte spirituel, ou elle peut être appliquée dans un contexte physique. Mais en ce temps d'Israël, lorsqu'on lit le livre de Exode, il était question d'un contexte physique. C'est pour ça, lorsque là-bas ils attrapaient la lettre, ils devaient aller se purifier. Il y avait des situations, ils devaient courir pour aller à la ville de refuge. Mais aujourd'hui, il est une question premièrement spirituelle. Parce que l'ange de la mort qui est en train de frapper aujourd'hui, il ne frappe pas seulement physiquement, mais il frappe aussi spirituellement. Parce que nous devons sortir de l'Égypte. Or, il y a un Égypte aussi spirituel, comme il y a eu en ce temps-là un Égypte physique. Le prophète dit encore ceci. Donc, question, réponse numéro 1, année 54. Au paragraphe 55, excusez-moi. Or, cette prophétie, qui avait été citée là-bas par le prophète, faisait précisément référence à Israël. En parenthèse, le prophète dit, qui était le fils de Dieu. Continuez à dire. Qu'il avait appelé hors d'Égypte. Hors d'Égypte, c'est exact, dans la Genèse, dans l'Exode. Mais, elle faisait référence à cela. Mais, elle s'est répétée. Or, Israël était le fils de Dieu. Vous savez ça. Il a dit à Pharaon, il a dit, tu, il a dit, tu, tu, à cause de ce qu'il avait fait à son fils, qu'il ôterait la vie, parce qu'il n'avait pas voulu laisser partir son fils. Alors, Pharaon, Dieu a repris à Pharaon son fils. Et où l'ange de la mort s'est nul a. Donc, il y a là plus d'un sens. Il y a là plus d'un sens. Une écriture peut avoir plusieurs applications. Et les applications n'ont juste de sens. Reprenons la lecture. Moïse appela tous les anciens d'Israël. Et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles. Et immolez la pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hissop. Vous lirez de la prédication, le signe, le prophète parle et dit, l'issante est une plante ordinaire qui poussait partout en Égypte. Et cette plante-là symbolisait la foi. Continuez à lire. Vous le tromperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul ne vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Et le matin dont il est question ici pour nous, les croyants, de ce temps de la fin, du dernier âge, c'est l'enlèvement. Parce que nous devons sortir d'Égypte. Le prophète dit encore ceci. Dans la prédication, excusez-moi, la Bible dit encore ceci dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel, la Bible dit ceci. Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel chapitre 9, versets 4 à 11. Ézéchiel chapitre 9, versets 4 à 11. Israël, ils ont mis le sang sur le linteau et sur le poteau. Et Dieu les avait dit, lorsque je ferai le sang, je passerai par-dessus vous. Et tout Israélite devait appliquer le sang. Il n'était pas question ce mot que non, moi je connais Moïse, que je suis avec Moïse. Mais l'exigence de Dieu, en ce temps-là, il était question d'appliquer le sang. Et le sang devait être vu. Le prophète, la Bible nous dit ceci. Dans Éxote chapitre 9, versets 4 à 11. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem. Et fais une marche sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de tous les abominations qui s'y commettent. Et au verset 5, et à mes oreilles, il dit aux autres, au pluriel, passez auprès de lui dans la ville et frappez, et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. L'ange qui marque le sceau, entend de ses oreilles, qui dit aux autres, passez auprès de lui dans la ville, auprès de celui qui met le sceau, et frappez tous les gens que vous ne ferez pas, qui n'ont pas le sceau. Donc, ils doivent être sans pitié. N'ayez point de miséricorde. Au verset 6, il dit ceci. Je dis à l'ange, commencez par mon sanctuaire, commencez par les églises. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Nous allons y revenir. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez, ils sortirent, et ils frappèrent dans la ville. Comme il frappait et que je restais encore, ça c'est l'ange qui marque le sceau, qui parle. Je tombais sur ma face et je m'écriais, ô éternel, ô seigneur éternel, détruis tout ce qui sera d'Israël. En répondant, ta fureur sur Israël, il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Judas est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice, car, ils disent, l'éternel a abandonné le pays. L'éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leurs mains. Et voici, l'homme vêtu de l'un, et portant une écritoire à la cinture, rendit cette réponse. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Et, aujourd'hui, c'est ce qui se passe actuellement, mais, dans le domaine spirituel, d'autres, non seulement spirituels, aussi physiques. Parce que l'ange de la mort ne tue pas que l'âme, mais il tue aussi le corps. Et vous allez voir qu'un fils de Dieu, l'ange ne peut pas, l'ange de la mort ne peut pas tuer son âme, mais il peut détruire le corps, mais pas l'âme. Parce que l'âme, là, c'est ça la partie de Dieu. Continuez à lire. Le prophète dit ceci, rentrons maintenant dans notre sujet. Dans la prédication, les noms blasmatoires, le prophète dit ceci, au paragraphe 48. Si jamais vous avez vu le film, les dix commandements, et que vous avez vu l'ange de la mort, comme il avançait, cette ombre noire et lugubre se trouve là, sur cette photo. Et je pense qu'en ce moment, c'est affiché au tableau d'affichage. Sinon, Billy m'entend, eh bien, qu'il se charge d'afficher cela au tableau d'affichage. Et il y a là une flèche qui indique la personne. Et cette personne, cette ombre, a quitté cette femme. Et elle a été miraculeusement guérie. Continuez à lire. Mais il y a quand même un capuchon, une fumée noire, qui s'est, excusez-moi, qui s'est rassemblée sous forme de capuchon au-dessus de la dame. C'est suspendu comme ça, au-dessus de ce cancer. Ça vient de là, bien entendu. Écoutez très attentivement, le prophète dit ceci. C'est cette ombre noire qui indique que la mort se déverse en elle par le cancer. L'ombre noire qui indique que la mort se déverse en elle par le cancer. Et cette ombre noire qui indique que la mort se déverse en elle par le cancer. Le prophète le fait pendant le discernement. Dieu l'a permis de voir les choses. L'ombre de la mort, ainsi de suite. Une ombre noire, une lumière blanche. L'un c'est la mort et l'autre c'est la vie. Continuez à lire le prophète pour que nous puissions comprendre exactement ce que le prophète dit et non ce que nous nous disons. Ce que les hommes disent. Ce qui compte, c'est ce que le prophète dit. Le prophète dit ceci dans la prodication. Monsieur est-ce le signe de la faim? Au paragraphe 403 jusqu'à 404. Quand j'ai dit j'ai vu un ange et c'était un feu de couleur émeraude qui brûlait. Les gens ont ri et ils ont dit. Billy, sois raisonnable. L'oeil scientifique et magnétique de la caméra l'a pris en photo. Je ne mentais pas. Je disais la vérité. Dieu l'a confirmé. Nous disons Amen à cela. J'ai dit. Il y a une ombre noire. C'est la mort. C'est noir. Et cela est blanc. L'un est la vie. Et l'autre la mort. Voilà sur la photographie là derrière. L'ombre noire, c'est la mort. L'ombre blanc, c'est la vie. Je vais essayer de le marquer. Et le professeur dit le blanc. Le blanc, c'est la vie. Continuez à lire le prophète, que le prophète lui-même nous donne la compréhension. Le prophète dit ceci dans la prédication, la voie du signe, au paragraphe 293. Regardez ici. Madame, oui, rapidement. Cette femme est couverte de l'ombre de la mort. Si Dieu ne vient pas vers cette femme tout de suite, je vois. Ne voyez-vous pas cette noire soeur qui est suspendue autour d'elle ? Elle mourra. C'est sûr et certain. Il n'y a pas longtemps, on a pris la photo d'une chose semblable. Je l'ai à la maison. Il y a une ombre noire près d'elle. Elle est recouverte de l'ombre de la mort. L'ombre noire ou l'ombre de la mort. Elle est recouverte vers elle. Alors, vous voyez, c'est quelque chose qui s'est reproduit plusieurs fois au temps du prophète. Comme d'abord, lui, dans Israël. Et nous verrons là, l'ombre de la mort se déverse de plusieurs façons différentes. Et vous allez voir aussi que dans la série Les Hébreux, le prophète, il dit, le péché conduit à la mort. Que ce soit une mort physique ou une mort spirituelle, le péché conduit à la mort. Plus vous péchez, plus vous vous rapprochez de la mort. Le prophète dit ceci, de la prédication, l'Église et sa condition, au paragraphe 158. Et à l'heure de votre mort, lorsque l'ange de la mort se tiendra au pied du lit, vous souhaiterez ne pas avoir à regarder cette chose hideuse. Mais vous vous rappellerez qu'une fois, vous avez refusé de venir, et qu'alors votre âme est devenue noire et sale. Ce sera trop tard. « Vos pleurs importeront peu. » Esaïe, par sa persistance à pécher, a dépassé son jour de grâce, et n'eut plus d'autre chance. Il pleura amèrement en cherchant un moyen de mettre cette chose en ordre, mais il ne put pas. Dieu l'avait appelé pour la dernière fois. Esaïe, à cause de son entêtement à péché, a toujours agié contrairement à la parole. Dieu l'a appelé pour la dernière fois. « À ce moment-là, quand vous franchez la ligne de démarcation, vous pouvez jeûner, prier, peu importe votre poussée à vous, Dieu ne revient pas sur sa parole. Il n'y a plus de miséricorde. » Et le péché, ce n'est pas seulement le fait de dire que non, de tomber avec une femme, de mentir sur certaines choses, mais lorsque vous allez déjà à l'encontre de la parole, c'est aussi le péché. Parce que le prophète nous dit que mentir, ce n'est pas un péché, ce sont les attributs du péché. Le péché, c'est l'incrédulité. Mais plus vous manifestez les attributs de la chose, c'est parce que vous avez la chose en vous, l'incrédulité. C'est comme dans vos dernières fois, dernièrement, l'agneau qu'il y a sur l'autel, c'est la vie que vous manifestez. Si sur votre autel, il y a l'incrédulité, alors les attributs, les caractères de cette nature vont davantage se manifester dans votre vie. Le prophète dit ceci, donc, à ce réponse sur les hébreux. Nous venons de voir en disant le prophète tout simplement que l'ange de la mort, il peut venir quand une personne commence à mourir pour le reprendre. Il peut aussi se déverser de la personne par une maladie incurable. Mais pour cela, pour que cette personne puisse sortir de cet état, il faut la grâce de Dieu. Continuez à dire, le prophète dit ceci, donc, qu'elle se répond sur les hébreux numéro 3, au paragraphe 840. 840, excusez-moi. Actuellement, nous avons à la fois la maladie et la joie. Nous avons la santé et la force. Nous sommes en dedans et en dehors. Nous avons des hauts et des bas, de la joie, de la tristesse, toutes sortes de choses. Eh bien, ce n'est qu'une ombre. Nous avons dans ce corps, ce n'est qu'une ombre. Nous avons assez de lumière pour savoir que là-bas, il y a la lumière. Et nous sommes toujours dans ce corps, dans la chair, mais un jour, excusez-moi, mais un jour, le jour va se lever. C'est ce que nous avons dit dans l'Exode. Un jour, le jour va se lever. C'est quand l'ange de la mort se tient au pied du lit, c'est quand le médecin dit que tout est fini, et que la nature, et que le naturel se sépare du spirituel, que la lumière bandit pour retourner vers la lumière, et que les ténèbres retournent vers les ténèbres, alors ce corps mortel revêt l'immortalité. C'est là que le corps corruptible revêt l'incorruptivité. C'est là que le corps mortel revêt l'immortalité. Et que nous sommes transformés d'une créature de temps en une créature d'éternité. Vous ne pouvez pas diriger, vous ne pouvez pas vous diriger là-bas si vous êtes dans les ténèbres totales. Il faut avoir la lumière dans les ténèbres. Voilà, c'est ce corps-là que vous recevez. Ici, le prophète nous parle de deux choses. Ceux qui ont les ténèbres totales, en parlant des incroyants. Incroyants, ici nous demandons le croyant, nous demandons l'âme, l'esprit et le corps. C'est l'incroyant aussi, c'est pareil. Nous avons l'âme, l'esprit et le corps. Or, le prophète dit ici, je vais essayer de reprendre un peu plus bas, vous ne pouvez pas vous diriger là-bas si vous êtes dans l'obscurité totale. Ici, nous allons mettre obscurité totale. Pourquoi ? Tout simplement, parce qu'ici, là, nous avons l'obscurité. Il faut avoir de la lumière dans les ténèbres. Ici, nous avons la lumière. Et les ténèbres, c'est votre corps, la chair. Et les ténèbres, c'est la chair. Là où il y a la lumière, c'est votre âme. La lumière dans les ténèbres. Mais pas une obscurité totale. Et quand vous comprenez ça, vous verrez que aussi longtemps que cette lumière est en vous, Dieu veste sur vous. Parce que vous allez lire dans la prodication, la démologie, le prophète, il dit qu'un cas peut être rompu du Saint-Esprit, mais être aliéné, être fou, mentalement malade. Le prophète dit ici, il n'est pas question de son esprit, mais il y a le démon, là où il agit, il est dans son esprit, mais son âme, lui, il est scellé, il est rempli du Saint-Esprit. Parce que l'âme est remplie du Saint-Esprit, cela n'empêche pas au démon de toucher l'esprit de la personne, de la personne, afin que celui-ci puisse avoir un certain dérangement mental dans son comportement. Mais cela n'a rien à voir avec l'âme. Parce que l'âme, c'est là-bas qu'il y a la lumière. Et une fois qu'il y a la lumière, parce que c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu, on ne peut pas l'éteindre. C'est ça que vous allez voir que quand le prophète parle de l'âge, il faut que la vie ne vienne pas de l'extérieur, parce que ça, c'est l'imitation du christianisme, mais que la vie vienne de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pourquoi lorsque le prophète parle de l'âge, il dit, dans la Bible, il nous dit qu'à Noé, il a enduit de béthume. non seulement l'intérieur de l'âge, mais aussi l'extérieur de l'âge. Non seulement que la lumière qui était dans l'âme, la vie qui était, devait aussi être la même vie dans le corps. C'est ça que le prophète dit quelque part que l'âme influence l'esprit à se soumettre à la parole, et l'esprit influence le corps aussi à se soumettre à la parole. Mais si vous êtes de ce côté, il y a totalement l'obscurité, alors, votre corps doit agir conformément à ce qu'il y a de votre âme. Parce que c'est ce qui est en vous qui produit la vie de ce que vous êtes maintenant et de ce que vous sera plus tard. Or, ce qui vous sera plus tard, c'est à cause des actes que vous posez maintenant. Le prophète dit ceci dans la prédication Le Combat. Dans la prédication Le Combat, au paragraphe 54, le prophète dit ceci Il avait un signe. Lorsque l'ange de la mort passait, il fallait qu'il y ait du sang sur la porte. Sans quoi le fils aîné ou l'enfant aîné mourait dans la maison. continuez à lire ensuite dans le revenir. L'idée de cela et le véritable sens c'était qu'il faut d'abord appliquer le sang. Avez-vous remarqué comment Paul a établi cela ici? Si quelqu'un mange indignement sans décerner le corps du Seigneur, il mange et boit un jugement contre lui. Ce qui signifie la même chose. C'est-à-dire que la mort la mort spirituelle pèse sur la personne qui prend la scène saine indignement. Celui qui va boire se conduit mal, qui vit dans le monde et qui vient ensuite à la table du Seigneur. Nous ne devons pas faire ça. Maintenant, purifions nos cœurs et purifions nos mains et nos esprits de nos pensées mauvaises pour que nous puissions venir à la table du Seigneur avec respect et sainteté en sachant que nous nous joignons nous-mêmes à notre sacrifice, Jésus qui est notre seul salut. Revenons un peu plus haut. Je vais reprendre les lignes que j'ai soulignées au paragraphe 54 de la prédication de combat. Et il avait un signe. Lorsque l'ange de la mort passait, il fallait qu'il y ait du sang sur la porte sans quoi le fils aîné ou l'enfant aîné mourait dans la maison. Mais maintenant, nous parlons dans le domaine spirituel. Mais cet enfant aîné, c'est qui? Lorsque l'on voit une personne, cet enfant aîné, c'est l'âme. Parce que la première forme de la création de Dieu lorsqu'il a créé l'homme, il était un homme-esprit. Ensuite, à partir de cet homme-esprit, Dieu lui a formé un corps de chair à partir de la terre. Pas à partir de la lumière. Parce que la lumière avait été mise dans les ténèbres, dans la terre. Cette âme avait été placée dans la terre. Alors, vous comprenez que si cette terre-là, là où l'âme est placée, et que cette âme-là n'est pas une partie de Dieu, n'a pas la lumière, c'est l'obscurité totale. C'est le premier fils qui meurt. C'est pourquoi vous allez voir que plus loin dans cette citation, le prophète, il dit, ce qui signifie la même chose, c'est-à-dire que la mort, la mort spirituelle. La personne, il est mort, quoi que vivant. Et quand quelqu'un, il meurt spirituellement, mais il peut toujours être loin du Saint-Esprit dans son esprit, mais pas dans l'âme, pour effectuer certaines choses s'il a un certain don, ou bien s'il a des dons. C'est comme l'on peut voir comme le prophète, il parle de la sorcière d'Andorre, de beaucoup de ces gens, les marabouts, tous ces gens, les maïsins qu'il a rencontrés, avec des dons de prophétie, des trucs écrits, c'était des gens qui ont des dons. Le diable utilise les dons, le Dieu aussi utilise ces dons-là. Le Saint-Esprit, comme vous pouvez lire dans la prédication, Dieu mal compris, le prophète, il dit dans cette prédication, si on pouvait connaître la vie de quelqu'un, que cette personne mène une vie de souillure, c'est la prédication du mal compris, qui mène une vie de souillure, mais quand cette personne va être saisie par le Saint-Esprit pour prophétiser, faites attention à ce que vous dira si vous le jugez d'après la vie qui mène, parce que la prophétie que la personne dit est l'anxion sous laquelle la personne il est, cela peut être la véritable anxion du Saint-Esprit et vous blasphémez contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le prophète a prêché sous le respect, restez tranquille, à moins que vous ayez le discernement et la connaissance des Écritures pour juger d'après la parole que cette prophétie n'est pas conforme à la parole. Le prophète dit encore ceci, dans la prédication de l'adoration que Dieu a choisi, au paragraphe 54, année 65, remarquez, c'était le seul lieu que la mort ne pouvait pas frapper. Quand la mort était sur le point de frapper le pays, il y devait y avoir un lieu précis. Tout ce qui n'était pas là-dessous mourait. Il y a un lieu précis que Dieu donne. Continue à lire, un seul lieu. Maintenant, ça ne voulait pas dire que c'était une seule maison ou une seule église, tout ce que vous pouvez donner, ou bien une dénomination. Mais il y avait un seul lieu, c'est là que l'agneau était tué. Là où il y avait le sang de l'agneau, l'ange de la mort ne pouvait pas frapper parce que c'était le seul lieu où Dieu avait mis son nom. Et cet agneau a été nommé là-bas au début, un agneau. remarquez, c'était le seul endroit où il ne pouvait pas frapper. Tous les enfants d'Israël, là où le sang n'était pas appliqué, même s'ils étaient circoncis, l'ange de la mort y frappait. parce que la circoncision ne suffisait pas, il fallait aussi le sang. Votre connaissance des Écritures, toutes les explications que vous pouvez donner, cela ne suffit pas. Ce que Dieu demande ici qu'il veut voir pour que l'ange de la mort ne frappe pas, c'est le sang, le Saint-Esprit. Vous pouvez lire ça de la prodication le signe. C'est le sang que l'ange de la mort il regarde et il passe par-dessus. Mais aussi longtemps que vous n'êtes pas sur ce lieu-là, peu importe votre beauté, votre spirituel, tout ce que vous pouvez vous dire, tous les compliments que les hommes peuvent vous donner, vous êtes sujet à la mort. Mais une mort, quelle mort je parle? Je parle d'une séparation éternelle avec Dieu. Le prophète dit, c'est encore de la même version au paragraphe 55, le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Et maintenant, c'est pareil aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul endroit où la mort spirituelle ne peut pas frapper, c'est la parole. La mort ne peut pas frapper la parole parce que la parole, parce que c'est la parole vivante de Dieu. le seul endroit où la mort ne peut pas frapper, c'est la parole. Parce que la parole, c'est une parole vivante de Dieu. Vous pouvez prendre Jean 1, dans Jean 1, il est dit, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Or, si la parole est Dieu, comment, l'ange de la mort, peut-il tuer Dieu? C'est pourquoi, l'ange de la mort, à chaque fois, il voit là où il y a la parole, parce que la parole, c'est le sang, la parole, c'est le message, dans votre âme, alors, l'ange de la mort, passe, il n'y a pas la mort spirituelle, mais cela n'empêche pas la mort du corps. Nous pouvons lire dans Ézéchiel, je vais essayer de retrouver Ézéchiel, Ézéchiel, le paradis, ceci, je vais essayer de retrouver rapidement le passage, on n'est pas, Ézéchiel, chapitre 18, Ézéchiel, chapitre 18, au verset 20, on va lire jusqu'au verset 23, Ézéchiel, chapitre 18, verset 20, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils, la justice du juste sera sur lui, et la méchancité du méchant sera sur lui, si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas, toutes les transgressions qu'il a commises sera oubliées, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée, c'est ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ? Voilà la condition. Si un homme se répond véritablement Dieu le pardonne, il n'y a pas lieu à la mort. Et, lorsque Dieu agrée le pardon, il vous donne le Saint-Esprit. Aussi longtemps que vous n'avez pas le sang qui est le Saint-Esprit, pour que l'ange de la mort puisse passer par-dessus vous, peu importe votre degré de sanctification, votre degré de sainteté, c'est la preuve que vous n'êtes pas encore sauvé. Parce que la preuve que vous êtes sauvé, que Dieu a pardonné vos péchés, c'est qu'il vous donne le Saint-Esprit. Lorsque vous êtes justifié, vous n'êtes pas encore pardonné. vous êtes justifié, Dieu ne vous a pas encore pardonné. Dieu vous pardonne, il accepte votre pardon, il agrée votre foi lorsqu'il vous donne le Saint-Esprit dans l'âme. À ce moment-là, la mort spirituelle ne peut pas frapper votre maison. Le prophète dit encore ceci, dans la prédication le lieu d'adoration que Dieu a donné, au paragraphe 53. Or, nous constatons que nombreux sont ceux qui prétendent avoir ce lieu. C'est ce que beaucoup de gens disent. Moi j'ai Dieu, moi j'ai ça, comme ça, comme ça. Frère, laissez Dieu parler pour vous. Il n'est pas nécessaire de se justifier parce que l'homme qui se justifie, le plus souvent il tombera davantage continuellement dans le péché. parce que celui qui doit nous justifier c'est Dieu. Lorsque Dieu nous justifie, il nous met dans une position là où un homme ne peut pas nous mettre parce que les hommes donnent le Saint-Esprit et les reprennent. Les hommes donnent un témoignage aujourd'hui, demain, ils le changent. Mais une fois que Dieu donne un témoignage, il ne revient pas sur son témoignage. C'est pourquoi lorsqu'il a dit David, un homme, selon mon cœur, et que David a voulu construire l'Arche-Marie, ses erreurs, Dieu n'a pas dit que David, non, tu m'as déçu, non. Il lui a fait comprendre le pourquoi. Et le prophète nous dit que David était un homme dans le cœur de Dieu parce que lorsqu'on lui répétait ses erreurs, on lui les indexait, il se répondait toujours. Il est corrigé toujours. C'est pourquoi, frère, vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit en vous sans avoir l'Esprit du pardon. C'est impossible. Le prophète dit ceci, « Or, nous constatons que nombreux sont ceux qui prétendent avoir ce lieu, avoir le nom de Dieu dans le lieu qui est la leur. Mais, vous voyez, ce sont eux qui mettent le nom de Dieu. » Il y a une grande différence entre le fait que Dieu y mette son nom et le fait que quelqu'un d'autre y mette son nom. Le prophète me dit ici, il y a une différence lorsque quelqu'un met le nom de Dieu quelque part et lorsque c'est Dieu lui-même qui met son nom. Lorsque Dieu lui-même met son nom, il est dans le devoir de tenir sa parole et de manifester chaque promesse divine. C'est pourquoi lorsque Joseph pouvait avoir tous ses songes parce que Dieu avait donné les songes, cela, Dieu devait veiller à son accomplissement. Lorsque Dieu a mis son nom de les apôtres par le baptême du Saint-Esprit, il fallait que chaque promesse divine en ce temps-là puisse se manifester de leur vie parce qu'elle lui-même a mis son nom. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vivre la vie du Saint-Esprit. Et on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit de vivre la vie chrétienne. Ce n'est pas possible. Reprenons, il y a une grande différence entre le fait que Dieu y mette son nom et le fait que quelqu'un d'autre y mette son nom. Voyez, nous devons nous rappeler que Dieu a dit que c'est lui qui y mettrai. J'y ai mis mon nom. Je mettrai mon nom dans ce lieu. C'est le lieu que je choisis, que j'ai choisi pour que les gens y rendent leur culte. nous ne pouvons pas donner le Saint-Esprit à tout le monde et faire des déclarations. Toi, tu es le Saint-Esprit, toi, tu es un chrétien. Non, non. Laissons la vie de Dieu dans l'homme rendre témoignage de ce que Dieu est dans la personne et de ce qu'il fait à travers la personne. Parce que les sacrificateurs au temps de Jésus, ils avaient l'apparente de la piété. Si on pouvait les juger et voir Jésus juger, on pouvait dire que eux, ils étaient plus miséricordieux que Jésus, que Dieu lui-même. Lorsque Dieu est rentré dans le temple pour mettre de l'ordre, parce qu'il y en avait qui vendaient, qui faisaient le désordre, toutes ces choses. Les sacrificateurs, tous les jours ils passaient, ils n'avaient pas de, oh, continuez à vendre, faire ce que tu veux dans l'église, ce n'est pas grave. Peut-être les enfants, ce n'est pas grave. Mais lorsque Dieu est venu mettre de l'ordre, les gens pouvaient dire que Dieu, il était méchant. Or, vous devez savoir que la parole de Dieu, l'ordre de Dieu, aussi longtemps que l'ordre de Dieu n'est pas respecté, il n'y a pas la bénédiction. C'est pourquoi vous pouvez lire dans la prédication un service de Dieu en dehors de sa volonté. David a eu la révélation que l'âge devait être en Israël, devait revenir en Israël, devait rester dans le tabernacle. La révélation a été bonne, mais la façon de le faire n'était pas juste. Alors, ils ont pris l'arche, ils l'ont mis sur le veau qui l'est transporté. Et lorsque l'arche a voulu se balancer, le prophète dit qu'il y avait un homme juste, sincère. Il a voulu tenir l'arche parce qu'elle basculait pour éviter de tomber, que son Dieu va tomber, alors il est mort. frère, aujourd'hui, en ce temps de la fin, votre sincérité ne suffit pas si votre attitude n'est pas conforme à la parole de Dieu. Votre sincérité ne suffit pas si votre attitude n'est pas conforme à la parole de Dieu. Je vais lire le prophète. Le prophète dit ceci. Le prophète dit ceci. Dans la prédication, il essaie de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Paragraphe 113, année 65. Il y avait deux. Il y avait déjà commis une erreur. Deux erreurs. Premièrement, ils ne consultèrent jamais Nathan. Ensuite, ils allèrent là-bas sans avoir consulté la parole de Dieu. Samuel était la parole en ce temps. Ils ne consultèrent jamais la parole du Seigneur. Et en faisant ainsi, ils agirent contrairement à la parole de Dieu. Et c'est un bon qui avait été le gardien de l'âge. C'était un évêque pensant, je ne veux pas qu'on laisse tomber Dieu. Il posa donc sa main sur l'âge, lui qui n'était pas un lévite. Et il mourut. Trois erreurs. Une erreur en appelle un autre. Une erreur en appelle un autre. Un mensonge en appelle un autre. Un mensonge en appelle un autre. C'est toujours la loi de la profondeur. Dès que vous posez un acte, si ce n'est pas juste, ça va ramener un autre acte juste parce que vous n'avez pas à corriger celui-là. C'est l'ange de la mort qui se dépose. Dès qu'il y a un acte qui est contre la parole, c'est l'ange de la mort qui commence à se déverser. Jusqu'à ce qu'elle se déverse totalement et elle produit la mort. Non seulement qu'elle peut produire la mort spirituelle, elle produit aussi la mort physique. Mais pour le croyant, il n'y a pas la mort spirituelle parce qu'une fois que vous êtes baptisé et rempli du Saint-Esprit, Dieu vous scelle. La seule chose que Dieu peut permettre c'est que l'on détruise votre corps pour que votre âme puisse être conservée pour le jour du Seigneur. Et au paragraphe 134 de la même brochure de la professe de Cie, essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Au paragraphe 134. Maintenant remarquez, aujourd'hui, de nombreux croyants sincères qui viennent à Christ, qui désirent venir de tout leur cœur, sont tués spirituellement de la même manière. Les mêmes personnes qui veulent partir à l'église, qui cherchent Dieu et qui partent à l'église, ils sont tués spirituellement de la même manière. On essaie de faire occuper les gens des portes dans les églises alors qu'ils n'ont pas des conditions structurées pour prendre ces postes. On voit des gens qui font des choses qui ne sont pas la parole. On appelle cela, ce n'est pas grave, c'est la grâce de Dieu. Mais ce sont des gens qui sont en train d'être tués spirituellement parce que l'ordonnance que Dieu a établie pour recevoir le Saint-Esprit, pour que votre pardon puisse être agréé, ne pourra jamais être modifié. Nous avons qu'un seul médecin traitant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il établit une ordonnance, s'il vous demande de prendre du doliprane 1000 degrés, 1000 grammes plutôt, et que vous allez prendre du paracétamol, 100 grammes, ça n'agira pas pareillement. Parce que Dieu sait ce qu'il faut pour vous procurer une délivrance totale. Mais parce que cela vous est difficile à cause de votre manque de foi, vous êtes des demi-croyants, des demi-chrétiens. Le prophète dit dans la préjugation une délivrance totale, Dieu ne fait jamais des demi-préjugateurs. Il ne fait jamais des demi-chrétiens. Il ne fait jamais des demi-je ne sais pas. Dieu fait toujours tout au complet. Dieu ne vit pas dans des maisons inachevées. C'est faux. L'homme va commencer à contrôler la maison. Il n'a pas fini. Il va mettre le toit. Il n'a pas bien fini de mettre le ciment au sol. Il a mis les fenêtres à la porte. Il va rentrer de la maison. Il va commencer à habiter. Et quand il va pleuvoir de feu, il y a des fuites. L'eau va commencer à le mouiller sur le lit. Le sol, il n'a même pas mis encore les cartes. Dieu n'est pas comme ça. Il faut que la maison puisse être finie. Ensuite, Dieu descend et il rentre. Le prophète dit encore ceci. Je reprends la lecture. Aujourd'hui, de nombreux croyants croyants sincères qui viennent à Christ qui désirent venir de tout leur cœur sont tués spirituellement de la même manière. Beaucoup d'hommes sincères vont à l'église catholique et veulent devenir des chrétiens. Ils vont chez les méthodistes, les baptistes, l'église de Christ et même chez les pontécotistes. Voyez-vous, ils veulent devenir des chrétiens. ils mettent leurs mains à cela et se joignent à eux. Écoutez, juste pour finir cette partie. Au paragraphe 135, le prophète dit ceci de la peau de 4.5 et c'est de rendre la service de Dieu sans que ce soit sa volonté. Au paragraphe 135, lorsque David vit cette chose arriver, cela le réveilla. Ne vous réveillez pas trop tard, frère, qui est là-bas. Il vit que la mort avait frappé. Montrez-moi le résultat. Qu'a fait la nation au corps des croyants, ce soi-disant réveil, servant à ramener les gens dans les églises ? Rien, si ce n'est de faire naître de nouvelles organisations et dénominations et avoir plus de membres et ainsi de suite. Les meilleurs, la nation est-elle meilleure ? Il ne suffit pas aujourd'hui, mais il est question de savoir exactement ce que l'on fait. C'est pourquoi il est très important de consulter la parole avant de faire quelque chose. Sinon, c'est l'ange de la mort qui commence à se déverser. Israël, lorsqu'ils avaient un songe, une vision, une prophétie, avant de pouvoir faire certaines choses, ils allaient devant l'Orim et si les douze lumières de l'Orim s'allumaient, alors la prophétie était juste ou le songe était juste ou la vision était juste. Mais s'il n'y avait que onze lumières sur douze qui s'allumaient, il y en avait un qui ne s'allumaient pas sur les douze, c'est que la prophétie était fausse, la vision était fausse. Peu importe comment elle semblait jolie, il fallait que cela concorde à la parole de la Genèse à l'Apocalypse. Et l'Orim tout mûr aujourd'hui c'est le message de l'heure. A chaque chose nous prenons le message pour voir qu'est-ce qu'il en est. Peu importe les choses, parce que la parole dit, oh nous vous devez honorer Dieu en actes et en paroles. Mais, lisons le prophète, le prophète dit ceci, de la prédication des hommes qui sont maintenant en prison, au paragraphe, au paragraphe 386. Nous prions que nous puissions être des témoins en cette heure, car nous savons que la chose doit arriver. Cela a été prédit au long des âges et nous devons nous rendre à l'évidence que nous sommes au temps de la fin. Quand nous voyons ces signes paraître, nous savons et il nous a été répété pendant de nombreuses années que la chose va arriver. Maintenant, nous la voyons juste à notre porte, quand la grande et puissante colère de Dieu est en train de se déplacer dans les rues, en portant avec elle les incirconcis, les incroyants, ou, excusez-moi, en portant avec elle les incirconcis, là où il n'y a pas le sang sur la porte l'ange de la mort frappe et il continue à vivre mais ils sont morts quoi que vivants, sans miséricorde, sans Dieu et ils ne pourront jamais être sauvés. s'il n'y a pas le sang quelque part, l'ange de la mort frappe, frappe, ils sont morts quoi que vivants. Mais vous allez voir que les gens emploient mal le mot mort. C'est quand vous remontez de la définition de Dieu mort selon la parole de Dieu, selon la Bible, mort signifie séparation éternelle avec Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu en a rapporté que Lazare est mort, il a dit non, il dort. Les disciples ont dit mais Seigneur s'il dort, alors nous ne nous dérangeons pas. Alors qu'est-ce qu'il a fallu que Dieu y fasse? Alors Dieu les a parlé d'après leur langage, pas son langage à lui Dieu, mais d'après leur langage afin qu'ils comprennent ce qu'il était en train de dire. Oui, Lazare est mort. Mais pour Dieu Lazare n'était pas mort, Lazare il dormait parce qu'un véritable fils de Dieu rempli du Saint-Esprit, un véritable croyant il ne meurt pas, il dort, il se repose. C'est pourquoi Samuel pouvait dire lorsque Saoul l'a ramené par la sorcière, il lui a dit pourquoi troubles-tu mon repos? Il était en train de se reposer. Le croyant quand il meurt, il s'endort, il meurt, en fait, il meurt, c'est l'espoir qu'on emplante, mais il s'endort, pour lui, c'est le repos aussi. Tu sais pourquoi Samuel pouvait dire à Samuel, pourquoi troubles-tu mon repos? Il n'était pas mort. Les chrétiens ne meurent pas. C'est ça que le prophète il dit aussi, si on vous dit que je suis mort, ne croyez pas. Un chrétien ne meurt pas. Vous voyez? Quoi que vivons sans miséricorde, sans Dieu, ils ne pourront jamais être sauvés. Oui? Aujourd'hui, l'ange de la mort est en train de frapper les gens spirituellement, mais les gens ne le savent pas. La mondanité, le péché, la vulgarité, la saleté, tout devient normal. Et on se plaît là-dedans. Ça ne dérange plus les gens. Or, quand le péché devient normal pour vous, cela voudrait dire que l'ange de la mort avait déjà commencé à se déverser en vous. Si l'âme s'unit avec la parole, elle ne peut pas mourir. Si l'âme s'unit avec le péché, elle meurt. Parce que le péché, c'est l'incrétuité. Le péché conduit toujours à la mort. Deux Thessaloniciens. Deux Thessaloniciens, chapitre 2. Deux Thessaloniciens, chapitre 2. Chapitre 2, au verset 10. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 10. Vous êtes témoins et Dieu l'est aussi. Excusez-moi, je me suis trompé. C'est deux Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 10. C'est ça, je l'ai. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10 à 12. Disons la parole du Seigneur. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est avant Timothée. Deux Thessaloniciens, chapitre 10, et chapitre 2, verset 10 à 12. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi Dieu les envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Vous comprenez ? Dieu les envoie une onction d'égarement, afin qu'ils puissent croire au mensonge, et se plaire de la voie dans laquelle ils sont, en se disant que c'est normal, c'est tout à fait correct, il n'y a pas de problème. C'est parce qu'ils sont sous l'onction de l'égarement. Je voudrais juste retrouver un passage de la Bible, parce qu'ils sont sous l'onction de l'égarement. Parce que l'onction de l'égarement, là aussi, c'est une autre forme de l'ange de la mort qui se déverse de la personne continuellement, afin que celui-ci continue tout simplement à vivre dans ses plaisirs, jusqu'à ce que la mort spirituelle le frappe. En réalité, la mort spirituelle l'avait déjà frappée, mais il ne fait que manifester la vie de la chose qu'il a. Je vais encore prendre un roi, un roi, chapitre 22, au verset 22, je pourrais vous donner les références tout à l'heure, je vais essayer de gagner le temps pour un peu plus rapidement. Un roi, chapitre 22, verset 22. Là, c'est lorsque Dieu envoie l'esprit de mensonge. Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge tout, tout, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais-je ainsi. Là, c'était les 400 prophètes de Baal que Dieu permit à un mauvais esprit de les ouindre toutes les 400 afin de prophétiser un mensonge. Parce que dès le départ, le prophète le dit, ils n'étaient pas fondés sur la parole. Parce qu'ils ont prophétisé quelque chose qui n'était pas conforme à la parole parce que Dieu, lui, il avait déjà prononcé une sanction sur Acab et Jézabel au travers du prophète Élie. C'est pourquoi Méchet, il a examiné sa vision conformément à la parole. Il a vu que c'était conforme, alors il a pris position pour la chose juste. J'essaie de retrouver un passage que j'étais à lire. C'est dans Esaïe. Esaïe chapitre 6. Esaïe chapitre 6. Esaïe chapitre 6 au verset 9. Esaïe chapitre 6 au verset 9. Il dit alors, va et dit à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Alors, vous voyez que les gens qui sont dans l'ensemble de l'égarement, ils se comportent et réagissent conformément à cette écriture. tout ce qui est juste pour eux est injuste. Mais ce qui est injuste pour eux est juste. Vous allez lire dans la prédication, le guide, le prophète, il dit, lorsque quelqu'un n'a pas Dieu, lorsque quelqu'un est rétrograde, il fait des choses qui sont anormales que pour lui c'est normal de le faire. Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement sous l'ombre de la mort, il est tout simplement sous l'anxion de l'égarement. Parce que si l'anxion de l'égarement il conduit ce mort à la mort. Parce que lorsqu'on dit que quelqu'un il s'est égaré, c'est quelqu'un qui est perdu. Et une personne qui est perdue, on sait que c'est quelqu'un qui n'a pas Dieu, que Dieu a rejeté. vous pouvez aussi prendre aussi lire aussi dans Jude chapitre 1 verset 11 pour avoir la référence de cela. Le prophète dit encore ceci dans la prédication les lieux d'adoration que Dieu a choisi au paragraphe 56. Remarquez comme c'est parfait maintenant. Il n'est pas interdit à l'ange de la mort de frapper le grand peuple intellectuel de l'Égypte. Il ne lui était pas interdit de frapper ses terres sacrées, ses grands édifices, ses pharaons, ni les prêtres du pays. Il n'était pas interdit à l'ange de la mort de frapper là. Il pouvait frapper n'importe quel édifice, n'importe quel endroit, n'importe qui, mais il ne pouvait pas frapper là où il y avait l'agneau. La mort ne peut pas frapper où se trouve le lieu auquel Dieu a pourvu. Et ça, c'est dans l'agneau. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Israël, avant de sortir de l'Égypte, il fallait offrir le sacrifice, offrir l'agneau. Et cet agneau là, nous verrons ça dimanche prochain, même peut-être dans deux semaines, nous verrons ça même dimanche prochain, certainement dans deux semaines. Cet agneau là, il fallait que, avant que l'on offre, il fallait que le sang de cet agneau puisse répondre aux exigences de Dieu. Il fallait que ce soit le premier-né de la bergerie, le premier du troupeau, qu'il soit pur, sans tâche. parce que si vous prenez un agneau, un animal, dont le sang ne correspondait pas aux caractéristiques de la nature d'un agneau, vous prenez le sang du taureau, vous l'appliquez sur le poto et sur le lenteau, l'ange de la mort regardait et frappait. La vie d'un homme, d'une dénomination, ou de tout ce que vous voulez, lorsque l'ange de la mort regarde cela, il frappe. Parce que le seul endroit où est-ce qu'il ne peut pas frapper, c'est la parole. Maintenant, si vous êtes un fils de Dieu, prédestiné à recevoir le Saint-Esprit, Dieu, il est dans le devoir, dans l'obligation de vous donner le Saint-Esprit avant l'enlèvement. Parce que Israël sort de l'Égypte, pour nous, aujourd'hui, dans un autre sens, nous allons à l'enlèvement. Mais pour cela, il faut que le sang puisse être appliqué. Et vous voyez que les enfants de Moïse, ils n'étaient pas circoncis, mais Dieu avait compté déjà les enfants de Moïse dans son économie. Avant que l'ange de la mort ne puisse frapper, Sephora a dû appliquer la circoncision parce que Dieu, il a dit, il n'avait perdu aucune brébille. Or, ça, c'est un type de ce qui se passera ici. Avant que l'enlèvement ne fasse, il faut que le dernier croyant puisse recevoir le Saint-Esprit. Et nous, si nous faisons le lien avec l'âge de Noé, une fois que l'épouse a reçu le Saint-Esprit, on va peut-être se voir, on va continuer à discuter avec les autres dénominations, pendant certains de nous en ont discuté, on va se voir avec ceux dont on a payé des frères, on ne sait pas comment. Parce que lorsque Noé est rentré dans l'arche et que Dieu a fermé l'arche, ils ont continué à dire, oh Noé, oh Noé, oh Noé. Et quand les premiers boutons commençaient à tomber, ils ont commencé à toquer, Noé, ouvre, 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 ouvre. Mais ce n'était pas Noé qui avait fermé la porte. Si vous comprenez ça que vous verrez qu'il est très important de chasser le Saint-Esprit, d'avoir cette assurance bénie que vous êtes sauvés. Parce que si la mort venait à frapper, vous allez vous retrouver comme le jeune homme riche. C'est pourquoi il est très important de chercher le Saint-Esprit et de savoir quelle est la preuve du Saint-Esprit. Parce que vous pouvez chercher quelque chose. Si vous ne connaissez pas ce qu'il fait, ce qu'il produit, lorsque vous l'aurez, vous ne saurez pas que vous l'aurez. Mais le prophète dit que lorsque vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous dira à quel moment vous l'avez eu. Parce que le jour et la date de sa naissance, tout le monde le sait. On ne l'oublie pas. Le Saint-Esprit vous le dira, vous saurez quand. Lorsqu'on vous demandera quand est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit. Vous n'allez pas béguer, comme le prophète parla à une soeur. La soeur, elle a eu l'empressement, la facilité de le répondre. parce qu'elle connaissait le jour et la date de sa naissance. Mais quand vous demandez à quel moment il commence à béguer et c'est le truc non mais tu vois la parole de Dieu dit en fait il n'a pas le Saint-Esprit. Peu importe la parole de la qualité qui peut montrer il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit il connaît le jour de sa naissance. Peut-être que dans le naturel ici quand un bébé naît et ensuite il grandit il ne vous dira pas quand est-ce qu'il est né parce qu'on le lui a dit il va se rappeler de la date de sa naissance il ne va pas l'oublier. Mais le Saint-Esprit est capable de vous montrer même par un songe même par une vision à quel moment cela s'est fait. C'est comme le conseil que je peux vous donner arrêter de donner une forme définitive à Dieu il vient de le limiter dans sa façon de faire il vient d'essayer de limiter la puissance de Dieu dans une façon de délivrer. Parce que Dieu il agit dans un paradoxe où est-ce que la pensée humaine n'a pas l'intelligence la capacité de saisir ce que Dieu est capable de faire. Il y avait un frère juste pour conclure pour terminer qui discutait avec un païen ce païen il croit aux histoires de formationnerie toutes ces choses de la science toutes ces choses le frère lui dit bon ici il y a un mangué si le mangué il a été planté on a planté un mangué c'est parce qu'il y avait un grain quelque part un noyau qu'on a mis sur la terre le païen il a répondu oui maintenant il lui dit une autre question mais maintenant cet arbre là qui ne porte pas le fruit qu'il a planté le païen n'a pas pu répondre si il avait l'intelligence de savoir qu'il y avait un dieu créateur qui créait à partir de rien il saurait que dieu existe parce que cette intelligence qui lui a mené à comprendre que c'est dieu qui a créé cela c'est dieu lui même si vous comprenez cela vous verrez que la révélation de la parole la compréhension parfaite de la parole dépend de la de la souveraineté de dieu et de la prédestination nous continuons demain vous parlez toujours de l'ange nous continuons prochainement excusez moi vous parlez toujours de l'ange de la mort et vous verrez que maintenant l'ange de la mort est en train de frapper les gens d'une manière que d'autres ne se rendent pas compte que la disgrâce on appelle ça maintenant la grâce de dieu des choses qui se passent vraiment d'une façon compliquée de la souillure de la mondanité des gens qui suivent la mode d'une façon des pantalons dangés des pantalons serrés frère mais ça c'était à l'époque ça c'était l'habillement des homosexuels aujourd'hui tout cela devient normal un croyant qui se dit à un chrétien avec le pantalon dangé à la mode et vous laissez les gens comme ça se tenir en service et même faire certaines choses vous êtes en train de suivre le temple de dieu parce qu'à un instant dans le temple de Moïse devait être conforme au modèle que dieu a montré à Moïse dans le ciel si l'ustensile n'était pas conforme à ce modèle il ne pouvait pas servir dans le temple c'est pourquoi Dieu avait dit à cet ange commence d'abord à frapper dans le sanctuaire une fois que le prédicateur est sous cette emprise c'est la mort qui circule dans l'église parce que pour qu'une doctrine puisse se propager facilement ça doit commencer devant ensuite les brébis les prennent ça devient une discussion prions Dieu tout puissant nous te bénissons nous te remercions nous venons de comprendre que ta parole est la vie en dehors de ta parole il n'y a rien qui est la vie tout est la mort sur cette terre en dehors de Christ rien n'est juste nous voyons l'ange de la mort comme on est en train de frapper les gens dans le monde même dans les églises la mandalité le péché toute sa chose devient normale aux yeux de ceux qui se disent des croyants Seigneur je peux penser dans la Bible lorsque les lévites veuillaient que le péché rentrait dans le camp ils sentaient l'épée et coupaient tout afin de restaurer l'autel et qu'il y ait la paix dans le camp Seigneur je peux voir encore que tu restes le même Dieu et que tu ne changes pas pour ce qui concerne ta parole mais je sais que tes enfants sont dans l'abri dans l'arche que nous sommes dans l'arche c'est pourquoi la parole qui sort et qui sortira continuellement au travers de tes serviteurs partout dans le monde cela sera la délivrance pour tes enfants et sera la mort pour les incroyants c'est pourquoi lorsqu'on voit que ces deux anges sont partis à Sodome l'évangile a aveuglé l'un et a éclairé l'autre c'est encore ce qui se passe maintenant Seigneur merci pour le saint et sous notre vie nous n'avons pas mérité cela mais ce fut ta grâce souveraine par la prédestination qui a été établie par la préscience parce que tu avais vu par ta préscience que nous aurons le désir de se conformer à ta parole comme Pierre Seigneur tu avais vu qu'il avait le désir de se conformer à ta parole mais le Saint-Esprit n'était pas là pour amener la vie alors tu as intercédé en sa faveur c'est pourquoi l'agneau avait été immolé avant la fondation du monde parce que bien avant la fondation du monde par la préscience tu avais intercédé en notre faveur en cette temps pour que nous puissions avoir le Saint-Esprit et la vie de Christ et vivre encore comme il est dit dans la parole un peuple assis dans les ténèbres avec la lumière ô béni aussi ce poète pour ce chant Seigneur je sais que Père éternel peu importe les ténèbres que nous environnent nous nous sommes la lumière parce que nous sommes la parole et nous sommes aussi des lampes Père éternel afin d'éclairer le sentier toi aussi tu nous éclaires le sentier Seigneur je rends tout en tes saintes mains que tu puisses enlever de nous tout ce qui n'est pas de toi renouvelle la mèche afin que la flamme puisse être encore plus vive Père éternel donne-nous des réveils du Saint-Esprit continuel afin que Père éternel le feu Père éternel puisse encore grandir davantage et éclairer encore plus je te loue je te bénis Seigneur Jésus Christ j'ai le seul nom qui doit être élevé au-dessus de tout car aucun homme aucun ministère mandaté par toi ne peut parler d'une autre personne que toi nous ne te reclamons nous voulons de toi de ta miséricorde de ton Saint-Esprit dans nos âmes et nous crois que tu l'as accompli parce que tu as dit achat que nous viendrons ton nom au Père toi tu nous le donneras et je crois que notre prière nos prières le désir de tes enfants tu les as exaucés au nom de Jésus Christ parce que je crois que leur désir est conforme à ta parole parce que leur désir est conforme à ta parole Seigneur ce désir est venu de toi parce que tu avais déjà pourvu un moyen avant que ce désir puisse exister car de la même façon avant que tu puisses créer le poisson tu avais pourvu un habitat pour lui avant qu'il puisse avoir une soif tu as pourvu un moyen pour étancher cette soif je te bénis je te loue Seigneur Jésus Christ parce qu'il n'y a pas un autre Dieu comme toi et il n'y a aucun autre endroit par lequel ou là où nous pouvons aller pour être sauvés si ce n'est toi dans ta parole bénis encore ces moments viens prendre soin de la suite de la journée nous rendons de la semaine qui va suivre entre tes saintes mains gardons-nous dans ta sainte et divine présence afin que nous puissions encore te louer te glorifier pour tout tes nombreux bienfaits sois bénis salués c'est dans ton sain Jésus Christ t'en asie prié et nous crains que tu nous as exaucé parce que nous sommes venus en ton nom Amen que le Seigneur vous bénisse peut-être dimanche prochain nous continuerons car nous avons une invitation pour aller visiter l'église peut-être apporter la parole nous ne savons pas comment Dieu conduira les choses vous pouvez écouter la prédication le lieu d'adoration que Dieu a choisi ou le lieu d'adoration que Dieu a donné vous pouvez aussi écouter la prédication le signe je vais essayer de trouver le signe quelle année le signe le signe année 64 0208 vous pouvez aussi aller écouter la prédication des hommes qui sont en prison vous allez comprendre que le message que le prophète nous a donné aujourd'hui c'est la prédestination si vous comprenez ça vous verrez que vous ne pouvez pas forcer les gens à faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire à cause de leur nature vous ne pouvez pas frère lorsqu'on est dit qu'un enfant quand il fait une erreur on l'oblige de faire vas-y pas t'excuser tu dois arranger comme ça non on fait la vaisselle comme ça non tu balles bien non c'est pas comme ça mais il faut baller comme ça on lui montre comment il faut faire mais quand on arrive à des adultes c'est très compliqué frère le message là c'est la prédestination vous êtes un enfant de Dieu vous êtes sauvé vous n'êtes pas un enfant de Dieu peu importe le degré de tout ce que vous pouvez faire les miracles démontrer tout je vous assure que c'est en vain parce qu'il y a quelque part un acte qui a été posé que vous n'êtes pas répondi la répentance c'est la porte du ciel que Dieu vous bénisse qui a été posé le dégoût qui a été posé pour le débit